J'ai gagné 11 733 euros à 21 ans grâce à ma chaîne YouTube et à mes projets. Et si tu me connais bien, tu sais que je prends souvent l'honnêteté et la transparence. Donc c'est pour ça que je vais te faire un partage d'écran où je vais te montrer en détail toutes les sources de revenus à l'euro près pour que tu puisses bien comprendre et que cette vidéo puisse t'inspirer. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Brazier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubers étudiants, abonne-toi à la chaîne. On attaque maintenant sans plus attendre dans le bif du sujet. Je vais te faire un partage d'écran. Je vais te montrer mes revenus et mes déclarations. Comme ça, ça te montrera comment fonctionnent les documents et surtout d'où viennent mes sources de revenus. Donc là, c'est la miniature de la vidéo de 2020. Donc mon salaire YouTube, tu pourras aller la voir. J'explique comment j'ai gagné 4 417 euros sur l'année 2020. Et là, pour l'année 2021, j'ai réussi à faire 11 733 euros. Donc un peu plus de x2. Et tu vas voir que normalement, j'aurais pu atteindre les 15 000. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été encore payées. On va y rentrer, ne t'inquiète pas. On passe tout de suite au premier trimestre, comme je t'ai dit. Il ne va y avoir que de l'honnêteté, que de la transparence. Tu vois vraiment tout. Il n'y a pas d'informations qui sont compromettantes dans le document. Je veux dire, mon numéro de ciré, c'est quelque chose qui est public. Donc voilà. Ça, c'est ma déclaration du premier trimestre en tant qu'auto-entrepreneur. Je vais t'expliquer aussi comment le lire, comment ça marche. Et qu'est-ce que c'est que par exemple l'ACRE que tu vas voir un peu plus bas dans les montants du service à payer. Donc au niveau du premier trimestre de 2021, on peut voir que j'ai généré 2369 euros de chiffre d'affaires. Comment s'est réparti ce chiffre d'affaires ? J'ai décidé à chaque fois de te faire un graphique pour te l'expliquer. Il y a 8,4%, c'était des hashtags. C'est-à-dire que c'était un placement de produit sur ma chaîne YouTube. Tu peux te faire les pourcentages pour voir à peu près combien ça représente en termes d'euros. J'ai préféré mettre les pourcentages pour qu'on puisse voir un petit peu plus l'aspect. Qu'est-ce qui rapporte le plus en termes de pourcentages ? YouTube, c'est tout ce qui est la monétisation, donc tout ce qui est un petit peu les pubs qu'il y a sur les vidéos YouTube. Ça m'a rapporté sur le premier trimestre 3,1% de ses 2369 euros de revenus. Et enfin, le reste, c'est 88,4% de la formation. Donc qu'est-ce que j'entends par formation ? Il y a plusieurs types. Il y a tout d'abord la formation que je vends sur mon site lucabrasier.com. Donc c'est des formations pour les étudiants qui t'aident à réussir sur YouTube. Mais avant, je faisais également des formations un petit peu sur apprendre, gestion des connaissances, méthode d'apprentissage, etc. Il y a également les formations que je fais avec d'autres sociétés. Donc je vais te parler de deux sociétés dans cette vidéo. Je vais te parler de PrépaUp, qui est une société pour les prépas scientifiques, donc qui aide les étudiants en prépa scientifique sur le français philo et le TIPE. Et personnellement, j'intervenais sur le TIPE. Et enfin, la deuxième entreprise, on va dire, avec laquelle j'ai travaillé, c'est celle d'Antoine BM, qui est un entrepreneur qui est sur YouTube, qui a un peu plus de 150 000 abonnés et qui vend des formations et qui a passé justement cette année-là le cap des 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on s'est associé sur une formation, mais ça viendra sur le troisième trimestre. On reprend pour le premier trimestre actuellement, c'est que sur les revenus de mes formations ou de celles faites en rapport avec le TIPE, avec du coup PrépaUp, ce qui nous fait une rentrée d'argent de 2369 euros, avec tout en bas, tu peux le voir, des impôts à payer qui sont de 445 euros, pardon, que j'ai dû verser à l'URSSAF. Donc, comme c'est ma deuxième année avec l'ACRE, j'avais un pourcentage qui était plus faible au niveau des impôts. Tu vas voir qu'à un moment, je vais passer à la troisième année et qu'il va y avoir une petite augmentation. Le deuxième trimestre, beaucoup plus faible, tu vas voir que je n'ai rentré que 94 euros et ça vient uniquement de la monétisation YouTube. Alors, comment je peux rentrer ? Tu vas te demander 2369 le trimestre d'avant et seulement 94 après. C'est parce que les revenus avec le TIPE, si tu veux, que j'avais avec PrépaUp étaient variables. C'est-à-dire que je n'avais pas forcément les revenus tous les mois. C'était versé un peu de manière irrégulière, parfois tous les deux, trois, quatre mois. Donc, ce qui fait qu'il va y avoir des revenus en dents de scie un petit peu tout au long de l'année. Mais comme j'ai encore des études à côté et que je ne suis pas à temps plein dessus, 94 euros sur le deuxième trimestre, ça ne m'a pas posé de souci. Et on voit que j'ai donc 21 euros d'impôt à payer et que je passe aussi à la troisième année avec l'ACRE. Donc, je passe à 11,60 par exemple. Et en bas, 19,80 pour le numéro 154 ici. Tu vois, je suis à 19,80 au niveau du pourcentage d'impôt alors qu'avant, j'étais à 16,50. Ça fait quand même une certaine somme quand tu vas voir que pour le troisième trimestre, j'ai pu déclarer un chiffre d'affaires de 9,013 euros plus 85 euros au-dessus dans la vente de marchandises. Alors, pourquoi j'ai déclaré 25 euros dans la vente de marchandises ? Parce que tout simplement, j'étais allé dans un carrefour contact et j'étais allé vendre des exemplaires de mon livre « Le petit guide du youtubeur étudiant ». Et quand tu vends des exemplaires d'un livre comme ça de manière physique dans une librairie directement ou quand je me suis mis dans ce magasin, eh bien, ça correspond à la catégorie « Chiffre d'affaires des ventes de marchandises ». Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans cet endroit-là. Donc, j'ai vendu quelques exemplaires de mon livre « Le petit guide du youtubeur étudiant ». Tu verras qu'il n'y a pas de centimes aussi sur les fiches de déclaration parce que tout simplement, c'est toujours arrondi à l'euro près, inférieur ou supérieur selon les centimes qu'il y a derrière. Les 9 013 €, c'est là où il y a eu un petit peu tout qui s'est cumulé et ce qui a fait une rentrée d'argent aussi importante. Tu vois qu'il y a deux traits qui sont séparés parce que d'un côté, j'ai rentré un petit peu 1 % grâce à YouTube, 1 % je crois de mémoire grâce à un placement de produit ou un partenariat, c'est un petit peu l'autre % qu'il y a. Et enfin, 98 % grâce à de la formation, c'est-à-dire soit de la formation que j'ai vendue directement sur mon site, comme je t'ai dit, du cabrasier.com, soit de la formation vendue via PrepaUp, soit de la formation vendue via Antoine BM. Donc, on a sorti une formation en suite à une interview que j'ai faite avec lui où je parlais un petit peu de la sortie de mon livre. Eh bien, on a sorti la formation « Devenir auteur publié ». Donc, c'est une masterclass tout simplement de 2 heures où j'explique un peu tout le processus que j'ai eu dans l'écriture, dans la publication. Donc voilà, toute cette masterclass est disponible sur le site internet d'Antoine BM si jamais tu veux plus de détails et que tu es intéressé pour écrire et publier un livre. On repasse maintenant tout de suite sur le quatrième et dernier trimestre. Et après, tu vas voir que je vais te montrer des projections et des choses encore plus intéressantes. Pour le quatrième trimestre, on a 48,6 % de ventes du chiffre d'affaires qui correspond aux formations. Donc, on voit que j'ai fait que 172 euros. Donc, comme je t'ai dit, ça fait vraiment des revenus en dents de scie. YouTube représente 47,7 % de cette somme. Et enfin, un autre projet dont je te parlerai sûrement courant 2022 qui représente 3,7 % de cette somme. Je ne préfère pas t'en parler maintenant parce que je suis en train de le lancer. Et dès qu'il sera bien lancé, j'en ferai une vidéo un petit peu plus complète pour t'expliquer l'envers du décor de ce projet. Maintenant, on va passer sur le bilan global. Et je vais te montrer quelque chose qui est en rapport avec le site internet sur le chiffre d'affaires généré. On peut voir que ça, c'est une application qui me permet d'avoir... Je l'ai depuis peu. Ça me permet un petit peu d'avoir un dashboard de mes revenus, des factures que j'ai à éditer et que j'ai à envoyer. Donc, si tu veux que je te fasse une vidéo un petit peu plus poussée sur ce logiciel, t'expliquer comment il fonctionne et comment je peux maintenant simplifier, on va dire, tout ce qui est la partie... Comment dire ? Tout ce qui est déclaration des revenus, gestion des clients, éditer les factures et tout ce qui va avec. Je t'invite à laisser un like. Et si je vois que vous êtes beaucoup à être intéressé, je vous ferai une vidéo plus poussée là-dessus. Je repasse maintenant sur le partage d'écran. Comme je t'ai dit, en 2020, j'ai pu générer 4417 euros. En 2021, si tu fais la somme de tout ce que je t'ai montré, ça fait 11 733 euros. En attente, comme tu peux le voir ici sur le côté droit, c'est les montants que j'ai facturés et qui n'ont pas été encore payés. Donc, ça veut dire que j'ai 4 485 euros qui devraient arriver prochainement sur mon compte bancaire. C'est différentes factures que j'ai réalisées récemment. Donc, il y en a pour les ventes de formation en ligne. Il y en a pour des prestations dans les écoles quand je suis intervenu. Il y a des créations de sites. Enfin, il y a un peu plusieurs, on va dire, prestations que j'ai proposées. Ce qui fait un total de quasiment 5 000 euros, enfin 4 500 euros en attente. Donc, pour un total, on va dire, total, toute prestation confondue depuis que je génère du chiffre d'affaires sur Internet, de 20 635 euros. Donc, ça, c'est 2020 plus 2021 plus le début de 2022. Mais bien sûr, ça ne change pas que pour 2021, ce que j'ai encaissé, c'est 11 733 euros. Donc, j'espère que c'est déjà tout d'abord cette honnêteté, cette transparence sur les chiffres que j'ai pu te partager parce que je n'étais pas du tout obligé de te montrer combien ça rapporte YouTube, sachant que j'ai une chaîne d'à peu près 6 000 abonnés. Mais je trouvais ça, en fait, inspirant de te partager l'envers du décor et te montrer qu'on n'est pas obligé, en fait, d'avoir une chaîne forcément à 10 000, 100 000, 200 000 abonnés pour vivre de sa chaîne YouTube. On peut très bien le faire bien avant. Enfin, pardon. On peut très bien le faire avant. Bien sûr, il faut mettre en place certains process et il faut mettre en place certains produits, entre guillemets, que tu vas soit vendre directement à ta communauté, soit des placements de produits que tu vas effectuer, soit tu vas t'associer avec des personnes de différents milieux à qui tu peux apporter des compétences et tes connaissances et avec qui tu peux trouver un terrain d'entente. Il n'y a pas également dans ces chiffres les rentrées d'argent par rapport au livre « Le petit guide du youtubeur étudiant ». Tout ça, ça viendra sur 2022. Pour terminer, la dernière image que je voulais te montrer, c'est celle-ci. C'est celle de mon programme YouTube Empire qui est disponible sur mon site lucabrasier.com. J'avais juste envie de faire une petite aparté dessus, non pas pour te le vendre si ça t'intéresse, mais pour justifier un petit peu cette valeur. On en avait déjà parlé des 18 625 euros que j'explique tout simplement sur cette page de vente du programme YouTube Empire. Comme tu peux le voir, si on additionne juste 2020 et 2021, on est plus aux alentours des 15 000, 16 000. Et peut-être qu'il y en a qui pourraient se dire « Oh mon Dieu, il nous ment sur ces pages de vente, il n'est pas réglo, ce n'est pas un chiffre qu'il a vraiment gagné ». C'est parce qu'en fait, j'ai pris en compte tout ce qui avait été généré dans les paiements en attente. Et même comme tu peux le voir, depuis que j'ai créé cette page de vente il y a quelques mois, il manque à peu près 2 000 euros que je pourrais rajouter vu qu'au total, j'ai généré 20 635 euros et que là, j'annonce 18 625. Donc, je pourrais rajouter 2 010 euros à peu près. Donc voilà, je t'ai fait le tour de tout simplement tous mes revenus que j'ai eus en 2021. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à la partager et à la liker également. Ça me ferait super plaisir que l'honnêteté, la transparence que je te partage et que je diffuse et que je divulgue ces informations dans cette vidéo, ça te plaît ? Est-ce que je me rende compte que c'est quelque chose qui puisse t'inspirer, te motiver à lancer ton projet parce que tu as un projet passion que tu aimerais bien monétiser, que tu aimerais bien mettre en place ? En attendant, laisse un commentaire si tu as des questions auxquelles je me ferais un plaisir de répondre ou si tu as des idées de vidéos qui pourraient te plaire un peu plus là-dessus. Et si tu veux également un peu un compte-rendu comme ça peut-être pour l'année prochaine, je ne sais pas, pour 2022, tu peux encore une fois, comme je t'ai dit, liker cette vidéo. Si c'est tout pour aujourd'hui, on s'arrête là. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne soirée, travaille bien et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ou dans la mailing list, l'amissive YouTube. C'est une usateur quotidienne que j'organise où j'explique tout simplement comment obtenir tes 1 000 premiers abonnés sur YouTube, générer 100 à 200 euros par mois pour commencer grâce à ta chaîne YouTube et enfin, réunir une communauté de plus de 1 000 abonnés. Donc ça, c'est tous les conseils que je te donne gratuitement dans l'amissive YouTube. Et en plus, tu as un petit extrait du livre « Le petit guide du YouTubeur étudiant » qui est offert, c'est choisir son matériel pour débuter. Et si tu souhaiteras aller un petit peu plus loin, il y aura le programme YouTube Empire qui sera également disponible. Ça, c'est pour ceux qui souhaitent aller plus loin et approfondir davantage leurs connaissances sur le domaine. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Croyez en vous et oser. C'était Lucas Brazier.